Hey, aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un sujet très tabou. Oui, en effet, il s'agit de la... Déjà, avant toute chose, j'aimerais parler du prix des paquets de cigarettes, qui ne cesse d'augmenter de jour en jour. Je pense que si ça continue comme ça, dans quelques années... Voilà, je vais m'ouvrir aujourd'hui, j'ai besoin d'un prêt, s'il vous plaît. C'est pour un appartement, ou il a... Ah non, rien à voir, je voudrais juste acheter mes paquets de cigarettes, je suis fumeur. C'est pour ça. Ça va être compliqué, pas de CDI... Bon, si vous êtes fumeur, ça veut dire que vous avez commencé normalement entre 14 et 18 ans. Si vous n'avez pas commencé encore, ne commencez pas. Et en général, vous avez commencé de la même manière. Soit vous avez voulu faire le malin, comme tout le monde. Soit vous êtes tombé sur le genre d'abruti un petit peu influenceur. Tu ne fumes pas là ? Non. Tiens, 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 tiens. Non, non. Tiens, je te dis, fume. Non. Fume ! Non. Fume ! Voilà, ça c'est la vraie vie, ça. Ça c'est bien, voilà ! Allez, encore, allez ! Ouais, ouais, c'est bien ça. Tu vois, c'est bien la vie. Bon, normalement, s'il y a 20 ans, vous ne fumez pas, c'est gagné. Bon, il existe encore quelques exceptions, hein, des personnes qui commencent à 40 ans, je ne sais pourquoi, mais ça arrive. Bon, il existe plein de types de fumeurs, hein. Déjà, vous avez le fumeur qui essaie de se rassurer. Tu n'as pas peur de mourir avec la clope ? Oh non, je ne connais pas de personnes qui sont mortes et qui ne fumaient pas, regarde Bruno. Il est mort dans un accident de voiture, lui. Ouais, mais il ne fumait pas. Ensuite, on a le fumeur conseiller. Tu sais, tu ne devrais pas fumer, c'est très mauvais pour la santé. Tu fais quoi, tu vois ? Moi, je fume et ce n'est pas pareil. Je te dis ça, c'est pour toi, c'est pour ton bien. Toi, tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Tu as 25 ans. Ouais. On a bien entendu le fumeur que l'on appelle le pompier. Tu fumes depuis combien de temps, je t'ai dit ? Depuis quelques années maintenant. Tu sais, c'est l'air témoin. Il est comme ça. Mais on a aussi le fumeur occasionnel. Un mystère. Tu fumes ? Bah ouais. On se rive. Ça m'arrive. Jour de l'an. Voilà. C'est plaisir. Et bien entendu, on ne peut pas passer à côté du fumeur qui n'a rien demandé, le fumeur passif. Avec Sylvie, voilà, la routine, une vie de coupe normale, quoi. Tout se passe bien, voilà, là, on passe à l'enfant, voilà. En général, on a tous dans notre entourage un gars qui arrête de fumer toutes les deux minutes. Tu veux plus, toi ? Ah, c'est bon, j'ai arrêté il y a trois jours, c'est terminé. Et en général, ce mec-là, ça devient le plus gros gratteur de toute l'histoire. Il n'est pas mon club, s'il te plaît. Tu n'avais pas dit que tu arrêtais de fumer ? Ouais, mais c'est bon, c'est la dernière, vraiment. Dernière, comme ça, je me dis, la dernière, je voudrais fumer avec toi. Merci. Bon, passe-moi en une, c'est la dernière. On dit que c'est la dernière, vraiment. Vraiment. Oh, tu peux m'enfiler, non ? Encore ? Moi, j'y vais. Ouais ? Tu m'en laisses une pour la route ? Je te la rend ce soir, hein. Allez, merci. Ok, à toutes. Merci. Mais bon, les fumeurs ont plus ou moins la même technique pour refuser de donner une cigarette. Excusez-moi, vous avez une cloche, s'il vous plaît ? Je suis désolé, il ne m'en reste que 19. Ce n'est pas grave, j'ai qualifié. Ensuite, on va aborder les manières d'arrêter de fumer. Il y a plusieurs techniques pour ça. Étant ancien fumeur, j'ai tout essayé. Le patch. Non. La cigarette électronique. Tu fumes ça, bata ? Ouais, 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 ça, depuis que j'ai ça, t'es fou. Mais ça marche. Mais c'est génial. Attends, t'as goût pomme, goût framboise, t'as des goûts ? C'est toi qui choisis ton goût. C'est d'amour, je me régale. Du coup, qui dit électronique, dit convainient. Tu fais une patate, ça n'a pas électronique ? Non, 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 parce qu'en fait, j'avais plus de baffi. Mais j'avoue que goudron, c'est pas si mauvais, en fait. Pour arrêter de fumer, tout est dans la tête. Une fois que t'as vraiment arrêté de fumer, t'es content, tu cries sur tous les toits. Mais il te suffit d'un truc, un truc de mal dans ta vie, pour que tout s'écroule. Faut que je te dis quelque chose. Attends, c'est moi, je dois te dire. Non, non, aujourd'hui, ça fait 6 mois vraiment de te dire quelque chose. 6 mois que j'ai arrêté de fumer. Ta copine, elle te trompe. T'es sûr de ce que tu dis ? Certain. Tu l'as vu où ? Au cinéma. Je voudrais comprendre, les personnes qui vont au voyage, pour moi, quand vous offrez des cartouches de cigarette à quelqu'un que vous aimez, c'est comme si vous faisiez ça. Tiens, en fait, j'ai pensé à toi. Alors, pour ma part, j'aimerais quand même partager un truc avec vous. Ça fait 6 mois aujourd'hui que j'ai arrêté de fumer. Je me sens 100 fois mieux. J'ai arrêté grâce à l'hypnose et grâce au mental surtout. Parce que tout se passe dans la tête. Si vous voulez arrêter, vous pouvez. C'est vous qui décidez. C'est vous le maître de votre esprit. Et pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont mineures ou qui ne fument pas, ne fumez jamais. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça pue. C'est cher. C'est de la merde. Et n'écoutez pas les personnes qui vont vous sortir cette phrase. Fume. Avant que la vie te fume. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Merci du soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir. Vous me régalez. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada